Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue aux téléspectateurs du monde entier et bonjour à celui qui se trouve à mes côtés dans la cabine. Dites-moi, êtes-vous impatient de commencer ? Oui absolument. J'ai toujours hâte de voir les voitures s'engager sur le circuit. Elles ne vont pas exploiter tout leur potentiel dès le début, c'est certain. Je sais qu'une ou deux écuries vont travailler sur les nouveaux éléments aérodynamiques, ça va donc leur prendre un peu de temps. Mais au fil de la séance, ce sera très intéressant de voir les gains de performance qu'ils obtiendront. Merci Jean-Paul et Nicolas. Effectivement, les performances qui vont être au cœur de ce Grand Prix. Dernière étape avant la véritable arrivée en Europe traditionnellement, marquée par le Grand Prix d'Espagne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue depuis le Sochi Autodrome. pour vivre le quatrième Grand Prix de cette saison 2017 de Formule 1. Grand Prix qui va se dérouler, je peux déjà vous le dire entièrement sur le sec, mais qui sera sans doute le théâtre de pas mal de revirements au championnat. Puisque pour la première fois, nous avons un circuit qui pourrait être un peu plus favorable aux Mercedes. Pour l'instant, dominé par les machines de la Scuderia Ferrari. Cette première séance d'essai se déroule donc sous le soleil, ici en Russie, avec, vous le voyez, les premiers tours de roue et la reconnaissance d'un circuit atypique. On vient ici depuis 2015, vous le savez, ce circuit a été dessiné par Herman Tilke, le désormais célèbre designer de la Formule 1, l'architecte de nombreux circuits à travers le monde. On commence le tour de ce site olympique qui accueille donc la Formule 1 depuis trois ans avec cette immense courbe à l'issue d'une grande ligne droite où la première zone de DRS se situe. Le deuxième partiel est un petit peu plus traditionnel à l'image de ce que proposait par exemple Singapour avec des virages à angle droit avec les murs. On reconnaît également quelques enchaînements du circuit du Grand Prix d'Europe de Valence. C'était, rappelez-vous, aux alentours de la fin des années 2008-2009 où ce circuit était apparu. Et on retrouve également des enchaînements un peu plus rapides. Les murs sont assez lointains, aucun bac à gravier sur ce circuit, aucun emplacement d'herbe. Seul du Tarmac et de l'AstroTurf sont au programme en plus des vibreurs bien entendu. Deuxième zone de DRS ici alors que l'on va arriver sur un des points les plus névralgiques du circuit puisque l'on passe sous le pont qui permet aux camions et aux voitures d'accéder au patoc de ce circuit puisque voilà ici on a un freinage qui est en courbe. On tourne à gauche en touchant les freins, ce qui est toujours très délicat. On se rappelle de l'énorme boîte dont on avait été victime ici même, Carlos Sainz avec sa Toro Rosso. En tout cas pour ce qui est de la fin de cette découverte du tour, vous découvrez donc que le circuit a été un petit peu coupé. Beaucoup disent qu'il n'a pas été terminé puisqu'on met simplement deux virages, angle droit 1 et 2 et on termine un tour de ce circuit de Sochi donc dans cette première séance d'essais libres ici en Russie. C'est fantastique, vous avez évidemment une bonne compréhension de ce circuit. D'un oeil au classement à la fin de cette séance, voici à quoi ressemble le top 3. Vettel, Hamilton et Kimi Raikkonen. C'est ainsi que se terminent les essais libres. Espérons que ce week-end nous réserve d'autres surprises. Et oui, d'autres surprises, il y en aura certainement tout au long de ce week-end russe. On va commencer tout d'abord par s'inquiéter de la gestion du carburant dans cette deuxième séance qui, vous le savez, toujours traditionnellement réservée à la préparation de la course avant de se tourner vers la qualification de demain. Une piste plutôt chaude, pas mal de soleil et surtout des commissaires qui vont être attentifs aux excès des pilotes. En dehors de la piste, il y a plusieurs zones de dégagement où les pilotes devront aller s'ils excèdent les limites de la piste. C'est obligatoire cette année, c'était déjà très strict l'an dernier. Depuis, on a pu redurcir la réglementation à ce niveau-là. Donc, il faut être très vigilant sur les off-track qui peuvent être ici facilement tentants tant la piste ne possède pas de dégagement en gravier ou en herbe. Les pneus alloués pour ce week-end, on ne les a pas encore évoqués, mais voici donc la gomme utilisée pour cette quatrième manche de la saison. Les pneus ultra-soft font leur retour avec les pneus super-soft à bande rouge et les pneus soft à bande jaune. Voilà donc une gomme adaptée à une piste très, très, très abrasive. On a beaucoup de grip, mais la dégradation des pneus fait qu'il y aura sans doute deux arrêts au stand dans ce Grand Prix qui s'annonce très pauvre. En matière de stratégie, malheureusement, c'est un petit peu le cas. Epirelli devrait peut-être même songer à proposer d'autres types de gommes, des méga tendres. C'est la rumeur qui vient animer le paddock avec Paul Embry, le responsable de chez Epirelli, qui a annoncé pourquoi pas la création d'un nouveau pneu encore plus tendre que l'Ultra Soft. On verra donc ce qu'il en sera pour la saison peut-être déjà 2018. 2018, on n'en parle pas encore vraiment, mais s'il y a déjà des rumeurs qui enflent dans le paddock, vous savez, on est au troisième, quatrième Grand Prix même de cette saison, et pourtant, il y a déjà des rumeurs qui courent, notamment sur les moteurs. Nous avons assisté à une séance intéressante. Les trois meilleurs chronos sont les suivants. Hamilton, Raikkonen et Valtteri Bottas. Merci d'avoir assisté à cette séance d'essais libres. Nous retrouvons bientôt toute l'émotion de la Formule 1. Et dans le deuxième jour de ce Grand Prix de Russie, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a match. Il y a vraiment match entre les Ferrari et les Mercedes. On devrait donc assister demain à un duel à quatre, voire à six, parce que l'équipe de Christian Horner, les voitures de la structure Red Bull pilotées par Max Verstappen et Daniel Ricciardo, sont vraiment dans le coup. Et si les pneus Ultra Soft fonctionnent bien, l'écart de vent devrait être extrêmement fin entre ces six voitures. De quoi espérer donc, quelque chose de très intéressant pour la qualification qui suivra juste après cette troisième séance d'essais libres. De nouveau sous le soleil. On notera également pendant ce Grand Prix l'utilisation de quantités importantes d'éléments mécaniques. Certes, du côté de Baragne, il y a eu des soucis pour Philippe Massa et Esteban Ocon, le Français extrêmement déçu de son début de saison. Ça ne fonctionne pas bien pour l'instant pour lui, avec beaucoup de malchance et de problèmes stratégiques qui le bloquent et lui font perdre pas mal de place face à son équipier, pour qui cela va plutôt bien au classement général, avec les 14 points, les 12 points, pardon, qu'il a. 14 points pour Romain Grosjean. Et derrière, Esteban Ocon, malheureusement, pour l'instant, se traîne un petit peu. Un point sur l'état des composants mécaniques. Cette course devra sans doute faire souffrir les moteurs et les turbos qui devront être soumis à grosse, grosse épreuve ce week-end. On pense également aux boîtes de vitesse. Pour l'instant, pas de pénalité sur les grilles de départ. Pour l'instant, personne n'a utilisé un carton jaune, un joker, pour se placer sur la grille. Alors que là, on a une voiture qui est un petit peu dans le chemin pendant que l'on est en train de travailler du côté de chez Forcelia. C'est une Williams. Les Williams qui n'ont pas non plus beaucoup de chance. Heureusement que Lance Stroll sauve un petit peu la face du côté de l'équipe de Franck et Claire Williams, parce que Philippe et Massa a énormément de problèmes techniques depuis le début de cette saison. Alors qu'on est plutôt satisfait du travail chez Forcelia. et on va découvrir les résultats de cette ultime séance d'essai avec Jean-Paul et Nicolas. La 9ème position pour l'objectif principal de l'équipe Forcelia ce week-end. Venu aux fans de Formule 1, où les qualifications vont commencer dans les minutes qui viennent, alors que les équipes se préparent à sortir sur la piste du Sochi Autodrome. Avant le début de cette séance de qualification, qui, on l'espère, nous réserve son lot de surprises, pourriez-vous nous révéler comment un pilote doit s'y prendre pour tirer le meilleur parti de sa monoplace ? Tout d'abord, n'oublions pas que la règle du parc fermé est très handicapante. A l'époque, avant l'année 2004, il fallait travailler sur les réglages des qualifs et les réglages de la course durant l'entraînement. Et on passait de l'un à l'autre après la séance de qualification. Parfois, la voiture de course était très différente de celle des qualifications. A l'heure actuelle, il faut trouver un compromis adapté aux deux configurations. Il est tout de même possible d'ajuster certains paramètres pendant la séance, comme le différentiel, l'équilibrage des freins et l'inclinaison de l'aileron avant. Mais c'est à peu près tout. Il faut donc optimiser les éléments dont on dispose et adapter son style de conduite aux conditions du circuit. Eh oui, tout à fait, tout à fait, mon cher Nicolas. Il a bien raison de vous dire ça, puisqu'effectivement, la condition du parc fermé s'applique dès la sortie de la voiture des boxe pour cette première séance qualificative. La Q1, donc, 18 minutes, avec pour l'instant Daniel Ricciardo, qui dans les premiers instants frappe déjà très fort avec un 1.38. On devrait tourner normalement aux alentours d'une 38, une 40 en cours. Ça tombe déjà, 1.37 pour Kimi Raikkonen, qui vient quasiment de battre le record du circuit. On va passer très très fort avec cette nouvelle réglementation dans les grandes courbes. Pour l'instant, les objectifs sont clairs. Du côté de chez Haas, Force India et Toro Rosso tenter de placer les deux voitures en Q3. C'est l'objectif pour ces voitures de milieu de plateau qui ont pour l'instant un niveau assez similaire et la lutte pourrait s'intensifier avant l'arrivée en Europe. On n'attendait pas forcément Haas à pareil fait. C'est pareil pour Force India. Ils ont pondu cet hiver deux très bonnes machines et ils s'en tentera de l'exploiter au mieux avec pour l'instant quasiment des points à chaque épreuve. En ce qui concerne la Q1, pour l'instant, c'est bien Kimi Raikkonen qui est le plus rapide. On va tenter de se qualifier parmi les 15 meilleurs pilotes, je rappelle, pour accéder à la Q2. Les pilotes qui ont réalisé un chrono en Q2 qui leur permettront d'accepter en Q3 devront prendre le départ avec les mêmes pneumatiques. C'est-à-dire que si par exemple, une Ferrari se qualifie en pneu super tendre en Q2 pour aller en Q3 et qu'elle termine 8, 9 ou 10ème, elle devra démarrer avec ces pneus-là, ce qui pourrait d'ailleurs proposer plusieurs options stratégiques. Alors qu'hier encore, on disait qu'il n'y avait pas forcément grand-chose à jouer sur les arrêts au stand. Eh bien, peut-être que finalement, on pourrait sauvegarder un arrêt en partant en super tendre et en terminant en pneu tendre. En tout cas, pour l'heure, la fin du chrono de la Force India ici dans cette Q1 est le 3ème chrono pour l'instant pour le pilote belge devant Daniel Ricciardo. Et c'est Vettel, 2ème en super tendre qui pour l'instant fait une belle opération. Et au final, dans cette première qualification, cette Q1, c'est bien un sandwich auquel on s'attendait entre Ferrari et Mercedes, mais avec Sébastien Vettel en pneu super tendre. C'est intéressant. Verstappen est présent, Esteban Ocon également. On notera la perte de Jolion Palmer, le pilote Renault qui accompagne les McLaren et les Sauber. Enfin, de tableau. On a failli de justesse perdre les deux pilotes Toro Rosso. L'équipe Toro Rosso qui fonctionne bien, mais surtout en course, en qualification, c'est un petit peu plus compliqué pour les voitures de Franz Toast. La 2ème séance est en train de débuter, la Q2. On libère les voitures, on chauffe bien les pneumatiques alors qu'ici, le soleil est en train de baisser un petit peu à l'horizon. Alors que le soleil baisse un petit peu à l'horizon ici, on est en train de dire qu'on a perdu un rapport de boîte et ça va être compliqué de se qualifier avec une boîte endommagée. Du côté de chez Force India, première alerte mécanique pour le pilote belge. Quel rapport de boîte surtout a été perdu ? Il semblerait que ça soit le 6ème rapport ou le 3ème qui soit tombé. On va voir ça en caméra embarquée. C'est le 4ème rapport qui n'est plus passable. Alors attention de ne pas broyer cette boîte de vitesse parce que sinon, c'est 5 places de pénalité et le bloc motopropulseur de cette Force India qui est en train de souffrir alors que l'on est à peine à la moitié du week-end. Énormément de chronos qui vont être marqués dans les prochaines secondes mais on suit attentivement la Force India qui souffre pour l'instant de la perte de ce 4ème rapport. Écoutez le moteur et surtout le passage de la boîte. Kevin Magnussen s'empare du meilleur temps mais ça ne devrait pas tenir longtemps puisqu'ils sont nombreux à arriver dans le premier partiel et à améliorer grandement le chrono du pilote danois. On reste avec le pilote belge. Vous avez entendu que ça souffre. Romain Grosjean maintenant passe devant Kevin Magnussen. Les deux Haas sont donc pour l'instant bien placés. Bravo aux voitures de Jean Haas. Quand la voiture actuellement à l'image ça souffre toujours. Ricardo une 38. On n'est pas encore en une 37 donc on peut tourner une seconde plus vite très facilement dans cette 2ème séance mais on conserve également les pneumatiques puisque c'est avec ses gommes si vous passez en Q3 je le rappelle que vous allez devoir vous élancer. On attend le verdict du chrono d'un tour avec un rapport de boîte en moins sur la Force India et c'est le 4ème temps devant Kevin Magnussen mais derrière Nico Hülkenberg. Les résultats de cette Q2 avec vous le voyez l'élimination des deux Force India et des deux Tororosso alors que Haas parvient à placer ces deux machines en Q3. Bonjour ça va ? J'ai des informations sur les objectifs de course qui devraient vous intéresser. Et voici donc les objectifs terminés donc à la 11ème position et battre Esteban Ocon comme à l'habitude. Sachez simplement qu'en prémisse de cette course il n'y aura pas de changement de boîte finalement pour l'équipe Force India malgré les soucis rencontrés. D'après moi cela montre simplement l'importance de résoudre les problèmes quand on les découvre. En 2014 avec l'arrivée des nouveaux pneumatiques personne ne voulait prendre de risque ce qui réduisait les options en termes de stratégie. En gros vous courriez avec les mêmes du début à la fin. Mais ce fut très formateur et à notre retour l'année suivante nous avons assisté à un grand prix digne de ce nom où le suspense était présent jusqu'au dernier tour. Espérons donc que nous serons aussi gâtés que l'an dernier. Après la superbe séance de qualification d'hier il est temps de jeter un oeil à la grille de départ. Lewis Hamilton part en pôle et Kimi Raikkonen complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille L'extinction des feux ne saurait tarder à présent il est donc temps de nous diriger vers la piste. Et vous l'avez entendu tout semble au beau fixe à bord de la Force India alors que le tour de formation vient de débuter l'ensemble des 20 voitures sont actuellement en train de préparer la mise en grille de ce quatrième Grand Prix de la saison. L'occasion de revenir quelques instants sur les bons et les mauvais élèves de cette grille de départ. Quelques bonnes surprises notamment la position de Lewis Hamilton qui confirme que Mercedes est bien capable de rivaliser avec la Scuderia Ferrari ce qui rassure les fans de la marque à l'étoile. Ensuite on notera l'incroyable performance des deux As qui se sont placés en septième et huitième position des emplacements habituellement réservés aux voitures de l'équipe par exemple Force India qui ont bien raté à leur niveau leur qualification en partant treizième et onzième avec donc la voiture de Lance Stroll qui se situe entre les deux machines de Vijay Malia. Derrière décevant aussi les Sauber et les McLaren comme d'habitude même si on notera tout de même que ça s'est joué entre Marcus Eriksson et Stoffel Van Doorn au 10 millième de seconde puisque c'est à l'avantage de la Sauber que ça s'est terminé même s'il y avait chrono parfaitement égal. Les pneus alloués ce week-end on vous les rappelle avec les Ultrasoft actuellement montés par beaucoup de pilotes en deçà de la dixième position. De là par contre ce sont les pneus super tendres qui ont eu la faveur d'autres pilotes qui pensent peut-être faire un arrêt de moins. Dans les bons élèves on notera également la nouvelle bonne performance en qualification de la Renault de Nico Hülkenberg là où son coéquipier Jalen Palmer souffre toujours autant de bons résultats. Les pilotes reviennent déjà vers la grille de départ. On est en train de chauffer les pneumatiques ça a été très tendu cette chicane pour la forcine alors que les voici ils arrivent juste en dessous de notre cabine on va assister dans quelques instants au tour de formation terminer la présentation du drapeau vert et on pourra déclencher la procédure de départ de ce Grand Prix de Russie 2017 de Formule 1 ici à Sochi. Les 5 de feu qui s'allument ici à Sochi et c'est parti le départ du 4ème Grand Prix de la saison avec un envol très moyen de la part de la voiture de Valtteri Bottas qui va toucher la Red Bull de Max Verstappen on va quasiment dans l'herbe ici et il se présente au 1er freinage avec peut-être l'avantage déjà Lewis Hamilton qui va profiter de sa pole position derrière c'est un petit peu plus serré très joli départ de Nico Hülkenberg avec la Renault on est à 2 ou 3 de front ici avec toujours Valtteri Bottas au duel avec la 1ère des Red Bull et ça passe pour le Finlandais qui va quand même donner un petit coup de roue à Daniel Ricciardo et devant on a donc le sandwich Ferrari qui est respecté quoique Bottas n'est pas passé si ça y est ça y est alors que derrière on cherche dans le peloton ce qui se passe on est avec Kevin MacNussel le Danois qui a pris un envol correct mais celui qui a pris le meilleur départ pour l'instant ça reste Nico Hülkenberg qui a survolé tout le monde on s'est un peu loupé derrière pour la Red Bull de Max Verstappen 10ème pour le moment c'était un envol propre mais tendu avec pas mal de voitures à 2 ou 3 de front pas encore de DRS on vous le rappelle il faudra patienter le 3ème passage devant la cellule de chronométrage on est en caméra remarqué avec la Force India qui se loupe et qui va peut-être même toucher les armes dans la chicane attention parce que le départ est plus que moyen du côté de chez Force India même s'il est quand même 7ème derrière Nico Hülkenberg on a eu très très peur et oui les pneus et les freins ne sont pas forcément convenablement mis en température Lewis Hamilton qui va compléter le premier tour de ce Grand Prix en tête avec une belle avance de 2 secondes sur la Ferrari suivante la première des deux elles sont en duo les Ferrari ça travaille bien on est un petit peu plus loin dans le pelote on retourne avec la Force India regardez les étincelles et les gerbes qui sortent du fond plat de la Renault de Nico Hülkenberg ça ne passera pas Max Verstappen qui doit remonter va d'abord s'attaquer à la voiture de Kevin Magnussen le Danois et ça passe évidemment le châssis et le moteur de la Red Bull fonctionnent mieux que la Haas alors que oh là là on est encore très large du côté du pilote belge et catastrophe du côté de chez Force India on vient de perdre le sixième rapport de boîte sur la mieux placée des deux voitures il n'y a plus de sixième rapport sur cette monoplace ce qui va donc peut-être précipiter le retour de Nico Hülkenberg en sixième position et ce serait un petit peu une catastrophe s'il fallait abandonner avec cette voiture dont pour l'instant le résultat serait le meilleur inscrit par l'équipe alors que devant c'est chaud avec le retour de Valtteri Bottas sur Sébastien Vettel est-ce que Valtteri Bottas peut aller chercher la troisième position on sent qu'il y a vraiment match entre les deux monoplace les plus performantes la Ferrari et la Mercedes d'ailleurs on voit Ricardo qui tente de suivre alors au niveau des pneumatiques Bottas est en ultra soft là où Vettel est en super soft le pilote allemand qui était l'un des rares à réussir à passer en Q3 avec cette composition de pneumatiques le DRS pour le pilote finlandais puisqu'il est à moins d'une seconde de la voiture qui le précède comme le veut la réglementation l'attaque peut-être dans la ligne droite à l'aspiration il déboîte Valtteri Bottas et est-ce que ça peut passer sur les freins ils sont côte à côte Vettel qui résistent à l'extérieur et l'avantage maintenant est à la voiture de l'allemand c'est dommage on revoit le départ maintenant avec Carlos Sainz Le Lennstroll était complètement à la ramasse là sur ce départ il y a eu contact entre plusieurs voitures on voit sur la gauche c'est la monoplace du pilote belge Daniel Ricciardo maintenant qui lui a par contre tenté d'ouvrir en deux la voiture de Valtteri Bottas ça a été très très chaud avec la hache à gauche on aurait pu pour le même prix avoir un carton phénoménal et regardez Ricciardo qui finalement prend l'avantage au passage du deuxième freinage et maintenant Julian Palmer Julian Palmer le britannique qui a eu un départ difficile il a même été dépassé par les les Sauber en tout cas il est allé au contact avec Pascal Verlein et je crois Stoffel Van Dorn premier freinage on a même bloqué les roues pour Palmer retour aux images du direct avec son coéquipier qui lui par contre est en train de mettre une pression du tonnerre de Dieu sur ses adversaires que sont pour l'instant Max Verstappen et la Red Bull qui viennent de prendre l'avantage Verstappen qui se hisse au septième rang de ce Grand Prix alors qu'on a retrouvé la sixième vitesse du côté de la force India c'est une bonne nouvelle pour le pilote belge on devrait d'ailleurs bientôt assister à une attaque je crois de Magnussen sur son équipier parce que les deux se sont passés quasiment à égalité dans le troisième partiel avec Romain Grosjean caméra embarquée avec le français retour sur le pilote belge ok Jeff je pense que vous avez déjà vu le détail mais j'ai juste récupéré mon sixième donc je l'ai retourné je l'ai retourné donc je l'ai retourné je l'ai retourné je l'ai retourné et je l'ai retourné le plus court comme possible pour éviter des problèmes et la communication qui passe bien entre le muret de l'équipe Force India et son pilote qui explique que pour éviter les problèmes de boîte de vitesse on va éviter de taper dedans comme l'on dit c'est à dire passer des vitesses trop tard trop haut en régime et pour pallier au risque de perdre la boîte et on va être un petit peu plus tendre avec les changements de rapport tant en montée qu'en descente l'attaque ici peut-être de Julian Palmer sur l'une des Williams drapeau jaune drapeau jaune attention qu'est-ce qui s'est passé on a une voiture qui est arrêtée qui est au ralenti oh et ce serait bien Philippe Emassa qui n'est pas passé en tout cas qui est passé très très lentement au deuxième transpondeur effectivement effectivement la voiture de Philippe Emassa qui est arrêtée en piste deuxième abandon de suite pour le brésilien on voit ce qui s'est passé et c'est de nouveau la case d'un bloc Mercedes deuxième case moteur en deux grands prix pour le pilote brésilien et c'est terminé il ne peut rien faire et ouais sous les yeux de la machine d'Esteban Ocon qui était juste derrière qui a dû prendre un petit peu d'huile on voit ça en caméra embarqué on écoute surtout ça n'est pas significatif à l'oreille mais on comprend qu'il y ait eu abandon du brésilien ah c'est dommage Massa qui n'a vraiment vraiment pas de chance en ce début de saison et de nouveau les espoirs de l'équipe Williams qui se repose sur les épaules de son jeune pilote canadien Lennstroll qui tente de sauver les meubles autant que possible du haut de ses quelques grands prix d'expérience et là voilà justement Lennstroll également en difficulté puisqu'il est rejoint pour le moment par les les sauber de Pascal Verlein devant Marcus Eriksson les McLaren sont très loin regardez derrière on voit toujours Van Dorn et Alonso qui suivent catastrophe cette alliance McLaren Honda alors que je crois malheureusement qu'il y a également un problème du côté de la voiture de Lennstroll car il est au ralenti en tout cas il se fait aisément dépasser par la sauber Ferrari qui globalement ne doit pas être en mesure d'aller chercher si facilement une voiture comme la Williams surtout avec son moteur il y aurait bien un deuxième souci chez Williams ce serait une catastrophe si les deux voitures faisaient un zéro pointé alors que Bottas qui a tout à l'heure déjà tenté sa chance sur Sebastian Vettel va devoir peut-être retourner au charbon alors que devant Kimi Raikkonen et Lewis Hamilton sont bien bien partis sauf voiture de sécurité qui pourrait arriver d'ailleurs ici il y a 34% de chances de safety car sur le premier tiers du Grand Prix il n'est pas à l'abri que ça arrive et pourtant depuis le début de saison ce qu'on peut constater c'est que la direction de course est vraiment très très fébrile à la sortie de la voiture de sécurité puisqu'elle n'est pas une seule fois apparue en piste depuis le Grand Prix de Melbourne ce qui est positif ce qui signifie qu'il n'y a pas vraiment besoin de la sortir qu'il n'y a pas de gros crash il n'y a pas de blessé mais tout de même c'est assez intéressant comme statistique dans une saison où l'on a une nouvelle réglementation ça pourrait avoir son rôle à jouer dans les prochains Grand Prix notamment du côté de Monaco Raikkonen deuxième de ce Grand Prix qui en tant que leader du championnat pourrait enfin marquer l'écart avec Sébastien Vettel qui n'est que quatrième pour le moment et donc ça permettrait aux pilotes de la Scuderia de prendre vraiment l'avance alors qu'il se l'est avec Stoffel Van Dorn dans le fin fond du peloton toujours à la bagarre avec Fernando Alonso alors que devant ça s'est loupé pour Len Stroll Len Stroll qui est toujours en difficulté depuis tout à l'heure alors qu'un autre pilote qui est menacé c'est désormais justement l'équipier de Kimi Raikkonen Sébastien Vettel derrière Valtteri Bottas et on retourne un peu plus loin dans le le classement où on retrouve la première des deux forces india pour l'instant piloté par le pilote belge qui se retrouve pas mal finalement malgré ses problèmes de boîte de vitesse il est dans les points il y a une bonne position ce serait vraiment dommage de voir céder cette boîte qui devra quoi qu'il arrive être remplacé en prémisse du prochain Grand Prix alors en ce qui concerne les pénalités on ne les a pas non plus beaucoup expliquées dans ce début de saison mais sachez que si vous avez une défaillance d'un élément mécanique et que vous le changez pendant les séances d'essai ou pendant la période qui sépare de Grand Prix vous n'allez pas avoir de pénalité il s'agit simplement d'à partir du début de la qualification jusqu'au départ le parc fermé s'applique donc vous ne pouvez changer que quelques éléments par exemple la clénaison de l'aileron avant etc. mais si par exemple vous pensez qu'il va pleuvoir pendant une course et que vous partez en qualification sur le sec il faudra peut-être adapter un peu plus votre réglage ça s'arrête au box devant pour je crois la voiture de ce serait bien Lewis Hamilton si je ne dis pas de bêtises en tout cas non c'est Sébastien Vettel pardon c'est Sébastien Vettel qui est actuellement au box le voilà imité par l'une des Red Bull on remet un tiens tiens deuxième train d'Ultra Soft donc c'est bien la stratégie idéale pareil du côté du néerlandais Max Verstappen et derrière on va voir enfin peut-être un dépassement de Stoffel Vando toujours bloqué et non et même Lemstroll avec une voiture en difficulté reste devant les McLaren c'est assez triste alors devant on retrouve en tête toujours la voiture de Kimi Raikkonen puisque non on ne s'est pas arrêté non non on ne s'est pas arrêté chez Mercedes donc c'est toujours Lewis Hamilton qui mène ce Grand Prix voilà devant Raikkonen et Bottas et ça ne s'arrêtera pas ce tour-ci pour Lewis Hamilton et derrière non plus on s'arrêtera pas le bout de l'eau vous allez voir les super-souffles le radar est clair c'est ce qu'il se voit pour maintenant Jeff Esteban est gagne parfois sur moi c'est ce qu'il y a fragile boîte de vitesse on a fait un point sur les écarts des voitures devant et derrière et selon la stratégie de certains on va tenter de ramener la voiture à la meilleure position mais pour l'heure ce qui est au programme et bien c'est avant tout de garder les deux voitures dans les points ce qui serait très important face à Force India As peut tenter quelque chose mais pour l'instant c'est quand même une 5 et 6ème position et pour le pilote belge et pour le pilote français c'est très très bien il va peut-être falloir songer aussi à la stratégie d'équipe sachant qu'on souffre du côté de la Force India du pilote belge et regardez son équipier qui est en tête d'un train composé d'un total de 5 voitures dont les deux As c'est très important alors que Nicole Kuhnberg est toujours là les deux As dans les points 8ème et 9ème devant les Toro Rosso c'est important évidemment d'autres pilotes ont déjà observé un arrêt au stand ce qui les ont fait plonger un petit peu dans le classement mais même sans prendre en compte ces arrêts au stand il y a vraiment de la bagarre à tous les niveaux concernant ce noyau dur du peloton avec les Toro Rosso les As les Renault et les Force India derrière les 3 voitures les plus rapides alors attention parce que ça devient dangereux pour Kimi Raikkonen est-ce que Valtteri Bottas pourrait aller rejoindre son coéquipier en tête avec le DRS ça n'est pas impossible l'attaque de la Mercedes qui va passer à mon avis sans aucune difficulté oh et ça bloque les roues pour Bottas et ça permet à Kimi Raikkonen de conserver peut-être pendant quelques instants supplémentaires cette deuxième position et Lewis Hamilton qui va se diriger non ça continue ça continue toujours pour Hamilton pas d'arrêt pour le trio de tête on s'est loupé du côté de la Force India qui était à la chasse de Daniel Ricciardo ah oui là c'était plus que limite dans le dixième des 27 tours de ce Grand Prix de Russie je rappelle évidemment que vous pouvez voter pour votre pilote du jour dans la description et sous ce direct avec évidemment le Driver of the Day et ça rentre pour l'une des As et surtout pour Nico Hülkenberg qui fait un début de Grand Prix formidable alors que va-t-on monter sur ces voitures peut-être des pneus soft pour aller au bout c'est pas impossible et non ce sera des pneus super tendres pour Hülkenberg et je crois que ce sera la même chose alors que Hülkenberg doit laisser passer la As à la As qui est passée aux arrêts au box étant donné qu'elle était arrêtée derrière il a pu repartir et dépasser la voiture de Nico Hülkenberg ils ressortent juste derrière les McLaren et les Sauber à la bagarre j'ai la pression d'avoir perdu quelque chose dans la ligne droite en vitesse de pointe et la Réobox du pilote belge qui va chausser un train de pneus super tendre pour peut-être aller chercher un deuxième relais avec ces mêmes gommes allez caméra embarquée sur le museau de Kevin Magnussen en tout cas de sa voiture et pareil on monte aussi des super tendres arrêts très propres et on est prêt également à recevoir le pilote britannique Julian Palmer Julian Palmer qui chausse également même stratégie pour tous les pilotes qui rentrent dans ces eaux là c'était très très proche du mécanicien sur la gauche alors que dans la ligne droite il y avait aussi bagarre on est prêt chez McLaren et on s'arrête chez Sauber chez Sauber avec Marcus Eriksson le suédois et ça repart tout cela est anecdotique évidemment puisque cela se passe au-delà du 15ème rang nonobstant tout cela ça permet à Pascal Wehrlein avec la deuxième Sauber de se placer provisoirement on l'entend bien et bien à la 11ème position juste derrière la force india du pilote belge qui a ravitaillé elle par contre ce qui n'est pas le cas de Pascal Wehrlein nous sommes en 10th 10th position le gap de la voiture est 1.4 secondes ils sont sur de l'ultrasofts Wehrlein l'arrêt au box d'Esteban Ocon le voici le français qui rentre ce sera intéressant de voir où il va ressortir par rapport à son équipier qui a déjà ravitaillé l'undercut sur l'équipe Force India qui a la même stratégie pour ses deux pilotes on relance Esteban dans la pitlane et on jette un oeil à ceux qui se passent un petit peu plus haut dans la hiérarchie avec l'autre Force India toujours dans les points en tout cas ça s'est bien passé cette première salve de ravitaillement pour l'instant alors que regardez l'état du turbo de cette Force India qui est bien entamée on risque d'avoir vraiment de la perte de puissance dans les dix derniers tours de ce Grand Prix ça risque de poser problème puisque derrière Esteban Ocon revient même si l'écart reste conséquent et surtout il emmène avec lui un train composé des As et cela pour avoir une incidence au classement général voici donc la voiture de Lennstroll qui n'a pas ravitaillé mais qui est surtout très lente et qui est peut-être la clé de la réussite pour l'équipe Force India puisque devant on voit au fond de l'image Esteban Ocon qui est passé mais derrière les deux As sont toujours bloqués alors on va tenter une attaque sans doute du côté de Romain Grosjean pour passer 14 secondes d'écart entre la monoplace du pilote belge et celle de son équipier français et c'est passé pour la voiture de Romain Grosjean le premier à faire sauter le bouchon canadien et est-ce que derrière ça va suivre on va tenter le coup peut-être pour le Danois Kevin Magnussen qui emmène dans ses roues je crois la Renault de Nicole Kønberg qui a souffert pendant les arrêts au box on voit Palmer d'ailleurs dans le fond de l'image et là le train est intéressant parce qu'on a trois voitures qui doivent défendre leur bout de gras leur chance de marquer des points et ils en ont tous fondamentalement besoin que ce soit Renault, As ou encore plus Williams avec le nouvel abandon le rappel de Felipe Massa le DRS pour la voiture de Kevin Magnussen et il n'y a pas Et pour l'instant, ça tourne comme une horloge pour l'équipe Forcingia. À ce stade-ci, je ne peux pas faire plus avec la voiture. Je ne suis obligé de laisser filer Daniel Gviat. Voilà ce qui est dit à la radio. Le message est clair. La Force India est en détresse. Elle est en train de mourir à petit feu, cette voiture. Et peut-être qu'elle va nous lâcher avant l'abaissement du drapeau à Damier dans ce Grand Prix de Russie. L'arrêt au box pour la voiture de Daniel Ricciardo qui lui était partie en pneu super soft. On va donc peut-être avoir un relais en pneu tendre maintenant pour éviter le double stop. Et non, c'est en ultra soft. Donc stratégie inversée pour le pilote de l'équipe Red Bull. Parti en super soft. On va maintenant ressortir en ultra. Et avec la consommation de carburant, ça devrait le favoriser. Vettel au box maintenant. Vettel qui chausse des pneus super tendres. Après un premier arrêt tout à l'heure, c'était pour chausser une première fois des ultra tendres neufs. Donc deux arrêts dans cette course pour l'équipe Ferrari. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'on ressort chez Ferrari, juste proche des Force India dans le milieu du peloton. L'écart est tellement conséquent qu'on reste très très haut dans la hiérarchie. Allez, il faudrait revoir un petit peu ce qui se passe en tête avec, voilà, Kimi Raikkonen, le Finlandais leader de cette course. Étant donné qu'il n'a toujours pas observé d'arrêt au stand, il n'a pas rendu la tête de course à Lewis Hamilton. Ce qui devrait d'ailleurs opérer dans quelques instants. Étant donné que je vois devant ma cabine se préparer les mécanicien de la Scuderia, la confirmation du retour de Kimi Raikkonen par la case boxe. Deuxième salve d'arrêt donc pour les hommes de tête. Après Daniel Ricciardo, c'est Kimi Raikkonen qui va observer un arrêt très important car ça pourrait déterminer le podium de ce Grand Prix de Russie. Et le Finlandais qui sort parfaitement sa voiture et on repart en ultra-surf. Ça c'est intéressant pour l'équipe Ferrari. Et ça passe, vous l'avez entendu, la Mercedes qui prend la tête de ce Grand Prix. Et on va avoir même, je crois, les deux Mercedes devant. L'arrêt au stand pour Max Verstappen, le néerlandais en ultra-soft, qui a des soucis semble-t-il. Parce que là il était censé aller au bout avec cette voiture. Mais Verstappen est au boxe maintenant. Et voilà, le Finlandais qui est bien troisième du côté de Raikkonen. On a vu l'arrêt de Verstappen. Daniel Gviatt, le régional de l'étape, qui fait pour l'instant un bon Grand Prix. Pas toujours eu de chance ici, Daniel Gviatt. Sur ses terres. Alors que c'est l'arrêt pour l'Enstroll. Enstroll en grosse difficulté avec sa voiture. On l'a entreaperçu pendant tout le Grand Prix. Et on va chausser des ultra-surf. De quoi peut-être aider le pilote canadien à se remettre en selle. Mais pour le moment, pour le moment, c'est loin d'être folichon ce qui se passe chez Williams. Il reste dix boucles, dix boucles dans ce Grand Prix de Russie. Pour l'instant c'est bel et bien Lewis Hamilton qui est en tête devant Valtteri Bottas. Qui n'a pas encore observé son arrêt au stand. Kimi Raikkonen est troisième devant Sébastien Vettel, Daniel Ricciardo. Et on retrouve Carlos Sainz maintenant parce qu'il n'a pas encore ravitaillé. Voilà, la Red Bull de Daniel Ricciardo juste devant. On a vu s'arrêter déjà la monoplace de Max Verstappen. Et Sainz pour l'instant est en pneu super tendre. Va-t-il aller au bout ? Logiquement il doit encore rentrer et monter un train d'ultra-soft. C'est la réglementation. Et d'ailleurs voilà, il plonge à l'instant, c'est parfait. Laissant ainsi sa position à la force India derrière qui va pouvoir remonter. Et on est capable peut-être pour la première fois de la saison du côté de l'équipe de Vijay Maliad d'aller chercher un top 5. Ce qui ferait un bon bol d'air au niveau des points. Alors que Sainz évolue dans la pitelette maintenant. Il vient de céder sa position au pilote belge. On va aller voir derrière repasser également la Ferrari dans le fond de l'image tout en haut. Et la sortie de Sainz maintenant. Mais c'est trop tard. D'autres seront passés. Un point sur le classement. Donc Ricciardo est monté au quatrième rang maintenant. Vettel est sixième. Mais il a déjà ravitaillé. Alors que d'autres pilotes souffrent. C'est le cas de cette force India. On ne le rappellera jamais assez. Qui est en train petit à petit de peut-être abandonner. Avec les conditions de son turbo, de son MGU-K qui souffre. Qui souffre vraiment. Et la boîte de vitesse qui a après quatre Grands Prix devra sans doute être changée. On est plutôt confiant à la radio chez Force India. C'est ce que l'on dit aux pilotes belges. qui est en P7. OK. Distance, deux team-mates. 13.1 secondes. Ils sont en super-sop. Le temps l'ultimoire a été de 1.41.5. Oui, je suis au moins un second plus lent que l'Esteban, donc n'hésitez pas à essayer de le faire passer au prochain lap, parce que je suis vraiment lent à ce moment et je ne peux rien faire. Ça tourne comme une horloge pour le pilote britannique Hamilton, qui est pour l'instant en train de dominer pour la première fois de la saison un Grand Prix de la sorte, après les deux victoires de Kimi Räikkönen et sa deuxième place. On a 68 unités pour le Finlandais devant Vettel 53 et Hamilton n'est qu'à 30 points, ça le relancerait clairement dans cette lutte pour le titre de champion du monde. Où il fait partie des pilotes à avoir le plus souffert en début d'année face à la Supremacy des Rouges, on pense à Bottas aussi, 23 points, et derrière au classement général, cet homme Daniel Ricciardo, qui pour l'instant fait un début de saison incroyable, tout comme son coéquipier Max Verstappen. La régularité du pilote néerlandais lui offre pour l'instant les 34 points qui vont avec la troisième place au général. Derrière il y a plus d'enjeux, Massa avec ses 18 points va perdre tout dans ce Grand Prix avec son zéro pointé, puisque derrière il y aura Grosjean, il y aura Maxime, il y aura aussi Esteban Ocon qui vont marquer des points. On fera les comptes évidemment à l'arrivée de ce Grand Prix de Russie, mais certes il y aura beaucoup beaucoup de perdants, et en tête Hamilton qui poursuit sa course. Mais c'est intéressant de voir avant l'Europe que Ferrari domine sur certains tracés, mais que derrière Mercedes n'est pas en reste non plus, et ça nous promet une belle bagarre. On aura donc les prochains Grand Prix qui vont suivre, on pense donc à l'Espagne, moteur oblige, ce sera à l'avantage de Mercedes. Et nouveau rebondissement chez Force India, nouvelle perte de rapport de boîte, semble-t-il c'est la sixième vitesse qui vient de sauter du côté du pilote belge qui doit résister à Vettel avec des pneus neufs, et peut-être qu'en résistant assez longtemps, cela permettra à la voiture de son équipier français, Esteban Ocon, de revenir au contact. Mais pour l'instant c'est le stress, l'angoisse et la tension qui règnent chez Force India, car on ne sait pas si ça suffira pour aller au bout. Et regardez la transmission qui est en train de mourir, c'est de nouveau la quatrième qui vient de sauter, il y a deux rapports de boîte qui souffrent. Du côté de la machine du pilote belge, ça va être vraiment une catastrophe si ça continue. Et il y aura peut-être d'ailleurs conservation de cette boîte de vitesse pour les essais libres en Espagne, et si elle casse on la changera pour la Calife. Alors que là Vettel se fait plus que pressant, évidemment, comment voulez-vous résister avec une quatrième boîte inexploitable ? Quatrième rapport inusable, et là avec le DRS je pense que ce sera une formalité pour dépasser du côté de Sébastien Vettel. Avec ses pneus neufs et son moteur Ferrari, l'attaque du pilote allemand sur la monoplace du belge, est-ce que ça peut résister à l'intérieur ? Non. Et Vettel est passé, logique, absolument logique ce qui se passe en piste, et c'est une chute d'une position pour la Force India. C'est Vettel qui remonte, c'est important également au classement, ça change l'attribution des points. Vettel est derrière vous, le gap de la voiture derrière est 9.2 secondes. Estéban Ocon qui est en train de reprendre le retard qu'il avait accumulé sur son équipier. Et le retard qui est grappillé grâce au souci de boîte de la monoplace du pilote belge. Alors c'est vraiment quelque chose qui a fait débat depuis de nombreux mois au sein de la Formule 1, cette réglementation avec l'attribution des moteurs. On savait qu'il y avait 21 Grands Prix. Avec la perte du Grand Prix d'Allemagne, c'était un petit peu plus compliqué. Vous savez qu'on ne se rendra ni à Hockenheim cette année, ni au Nürburgring. Au grand désarroi d'ailleurs des nombreux pilotes allemands sur la grille. Mais bon, il y aura de toute façon des Grands Prix aux alentours. On pense à l'Autriche qui arrive à grand bas, l'Autriche. Sur les terres de Red Bull, des hommes d'Elmut Marko. Ça promet d'ailleurs peut-être de voir enfin une Red Bull monter sur la plus haute marche du podium. Qui sait ? En tout cas, la connaissance du terrain de l'équipe autrichienne est assez intéressante. Et le bloc Renault qui anime cette voiture n'est pas forcément le plus mauvais. Alors pourquoi pas avoir quelques surprises ? Au niveau des conditions météo, pour l'instant, on ne peut pas vous dire évidemment ce qu'il en sera, mais la menace pour l'instant n'est pas météorologique, mais elle est sportive puisque la Force India d'Esteban Hocken est sous la menace de Max Verstappen, le Néerlandais. Qui va même peut-être déjà déboîter. Non, ça ne pourra pas passer sur ce freinage-ci, mais il est très présent sur Hocken qui bloque d'ailleurs ses roues, le pilote français. Verstappen qui ne va pas attendre longtemps. Il ne va pas se faire prier pour aller chercher la position de la Force India. Il en a bien besoin, Verstappen. Il est troisième au général, le Néerlandais. Va-t-il conserver cette position ? Je crains que la potentielle victoire de Lewis Hamilton le mette en retrait. Peut-être même jusqu'à la cinquième position. Il faut voir ce que va faire Ricardo et aussi Valtteri Bottas qui est l'un des candidats au podium aujourd'hui. Le DRS sur la Red Bull et il se porte à la hauteur de son adversaire et Hocken ne peut rien faire. Il est à l'extérieur. C'est passé très simplement pour la Red Bull grâce à cet aileron arrière mobile, le DRS qui est disponible dans une zone précise, à un point de circuit précis et qui vous permet, si vous êtes à moins d'une seconde de la voiture qui vous précède, de disposer de l'abaissement ou de la levée d'ailleurs de l'aileron arrière, ce qui permet bien sûr un gain en vitesse de pointe. Et Stéban Ocon se retrouve maintenant à la huitième position là où son équipier tient une formidable sixième place pour le moment avec une boîte réticente et une voiture qui peut à tout moment lâcher entre les mains du pilote. Petit update sur la situation du côté du pilote belge. On tient pour l'instant, on tient pour la barre alors qu'il reste cinq tours de course et deux secondes cinq. C'est l'écart qui le sépare de Max Verstappen qui revient comme un boulet de canon. Il a déjà mis une demi-seconde à Stéban Ocon. Et on devrait retrouver d'ici quelques instants sur les talons de son voisin géographique et bien Max Verstappen qui pour l'instant l'a des pilotes les plus rapides en piste en cette fin de course. Les retardataires, les retardataires qui se présentent à Lewis Hamilton, attention. Même si la piste est large ici, c'est parfois délicat. Vendorne qui va s'écarter sans broncher. Même opération de drapeau bleu soumise à Marcus Ericsson sur la Sauber. Un peu plus loin devant Pascal Verlein qui est au premier plan ici et qui va lui aussi se faire dépasser. Regardez, on a vu l'écart avec Kimi Reikonen, deuxième du Grand Prix. Pour l'instant, ça n'est pas un doublé. Mercedes et on n'aura pas notre doublé aujourd'hui, je pense, pour les hommes de Toto Wolf. On est de retour en caméra embarquée sur la Force India du pilote belge. L'occasion de, de nouveau, admirer ce casque. Certains se disaient qu'il n'était pas très corporate, manquant de rose. C'était les réactions à la présentation de ce nouveau casque lors du Grand Prix de Bahreïn. où on disait, tiens, tiens, il aurait pu virer un petit peu au rose. Ils ont dit, il a répondu à cette attaque d'ailleurs. Si vous voulez du rose, eh bien, tournez-vous chez mon coéquipier, Stéphane Ocon. Il adore ça. Puisqu'on rappelle que le pilote français, lui, dispose d'un casque entièrement rose. Rose, d'ailleurs, qui est la couleur du sponsor, l'un des sponsors titre de cette équipe Force India. Et Hamilton, toujours dans le trafic. Après, Marcus Eriksson, c'est au tour de Pascal Verlein de subir le drapeau bleu alors que l'on est dans les dernières boucles de ce Grand Prix. On va assister peut-être cette saison à la première victoire. Mercedes. On ne va pas crier trop vite parce qu'on sait que les blocs Mercedes ne sont pas ceux qui nous ont le plus confirmé leur fiabilité depuis le début de saison. Il suffit de demander notamment à Philippe Massa. Hamilton qui a perdu un peu de temps quand même derrière Verlein. 3,5 secondes par rapport à l'écart de Vettel. Mais il faut que Vettel puisse encore lui aussi dépasser les deux Zauber. Allez, 25e des 27 tours de course ici à Sochi. Et l'angoisse toujours présente chez Force India à l'heure où Ocon est revenu. Sur son équipier, va-t-on avoir droit à un swap, un switch de position entre les deux ? Et l'attaque derrière. Là, par contre, on ne se fait pas de cadeau et on joue les points, bien entendu, avec Carlos Sainz qui doit se défendre et qui ne parvient pas à retenir les assauts de la Haas. Ceux deux, je crois, Kevin Magnussen. Lequel des deux ? Parce qu'ils sont un devant, un derrière. Chez Haas, ils sont pour l'instant 9e et 11e. Ce sera sans doute une belle course de la part des hommes de Jean Haas. Alors qu'on va bientôt retamer l'avant-dernière boucle. Le leader est dans cette même boucle maintenant. Hamilton qui vient de passer devant nous avec un écart de plus de 7 secondes sur Kimi Raikkonen. Raikkonen qui va sans doute faire la bonne opération au championnat. Aujourd'hui, à Sochi. Alors que l'on jette un oeil au régional de l'étape. Daniel Ghiat. Ça n'est pas très, très simple, cette fin de course. Et on dit qu'on est une seconde plus vite du côté d'Hokkonen. Il reste deux tours et deux secondes d'écart. Faites vos jeux. Va-t-on assister à la casse du turbo de cette force India ? On espère que ça va tenir sa maîtrée, en tout cas du baume au cœur et à l'équipe et à Esteban Oconen qui vont enfin pouvoir déclencher un peu plus de points. Jeff, juste une question. Est-ce qu'il est important pour moi de laisser passer Esteban pour catch Verstappen ou est-ce que c'est impossible et nous devons rester comme ça et aller pour le meilleur avant la fin ? Nous pensons que notre store énergie devient un peu plus pire pour le verre. Restez à l'église pour réduire le dur. Le décap de la voiture est 3,2 secondes. Vous savez quoi Jeff ? N'arrête de parler avec moi. Chaque fois que vous parlez avec moi, c'est pour dire que j'ai un autre problème. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît avant la fin de la race. Et ça va faire ça. Mais c'est vraiment difficile de rester devant Esteban pour le moment. Donc s'il n'y a plus de problème, ne parlez avec moi avant la fin. Merci. Alors, du côté de chez Force India, on est assez cru dans les mots puisque le pilote belge dit à son ingénieur « Chaque fois que tu me parles, c'est pour me dire qu'il y a un problème. Alors maintenant, tais-toi jusqu'à l'arrivée. » Il y a quand même eu la question de savoir si oui ou non il fallait laisser passer Esteban Ocon pour le championnat. Sachant que Esteban pouvait peut-être aller chercher la voiture de Max Verstappen. Et finalement, on lui a dit « Non, non, il ne reste pas assez de temps pour revenir sur Verstappen et l'attaquer. » Et Esteban n'est pas si bien que ça avec ses pneus. Dernier tour. Alors que du côté du pilote belge, on est en train de dire « Si on termine ce tour, on pourra aller brûler un cierge. » Et celui qui va le terminer ce dernier tour, c'est Lewis Hamilton qui va s'imposer pour la première fois cette saison ici en Russie. Victoire du pilote Mercedes, drapeau à Damier. Et il s'impose devant Kimi Raikkonen qui va donc conserver la tête au championnat. Et le podium sera sans doute complété par Valtteri Bottas qui est en bagarre avec Sébastien Vettel. Et voilà, Milton vainqueur. C'est fait, c'est officialisé maintenant. Et il va rester quelques virages à Force India qui va donc placer ses deux voitures dans les points. Très gros coup de massue porté à As et à Toro Rosso. Les deux voitures comme à la parade ici à l'image. Et ce sera donc une septième et une huitième position finale. Merci à tous de nous avoir suivis. Je laisse la main pour la conclusion à Nicolas et Jean-Paul. Yes, Jeff, yes, we did it, yes. Great, great to have the both cars on the points. Great job, guys, great job. Well done, good finish. You stepped up and achieved what we asked. Good job. Fouuuh, that result was so unexpected. Thanks, Jeff. Très belle performance de Mercedes. C'est une nouvelle victoire historique. D'après vous, Nicolas Martin, à quoi peut-on attribuer cette victoire ? C'est la stratégie qui a fait la différence. Vous vous rendez compte que le travail sur le muret des stands permet d'optimiser chaque relais et de tirer le maximum des pneus ? Cela montre une fois de plus que le collectif est important. Mais une équipe parfaitement rodée ne fait pas tout. Pour gagner, il faut également s'appuyer sur le talent du pilote. Je dois dire que cette course m'a épuisé nerveusement, mais ce n'est sûrement rien par rapport à l'état des pilotes. Ils ont travaillé dur pour en arriver là. C'est donc un plaisir de les retrouver sur le podium. Analysons ensemble les implications de ce résultat sur le tableau des pilotes. C'est un bon résultat pour Kimi Räikkönen, qui creuse l'écart au sommet du classement. Alors Nicolas Martin, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui ? À mon avis, c'est le pilote de Force India. Cette course n'a pas manqué de surprises, mais ils ont sans doute été les seuls à réaliser leur potentiel. Nous passons à présent au constructeur. Le leader du tournoi a chuté dans le classement après une grosse baisse de régime. Nous avons assisté à une belle performance de l'écurie Mercedes qui monte dans le classement. On espère vous retrouver pour la prochaine course pour encore plus de rebondissements et de péripéties et découvrir qui sera le nouveau vainqueur. Et oui, effectivement, merci mon cher Jean-Paul. Nous allons ici refermer ce Grand Prix de Russie. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour l'Europe. Ce sera du côté de Barcelone en Espagne. D'ici là, portez-vous bien. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans la description pour votre Driver of the Day. Et surtout, si ça vous a plu, lâchez un petit pouce bleu. A la prochaine, au revoir.